Bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, on va essayer de compléter notre site de vidéo concernant la gestion du cabinet médical. On va passer maintenant à la partie 4, donc la partie angulaire. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de commencer la création des spécialités des médecins. Donc, par exemple, là, on va mettre son, son, c'est cardiologie, cardiologie, sabite, son, un, son, un, on va mettre ici. La chirurgie. Ok, là, ça fait. Donc, là, on peut modifier, si je fais, par exemple, la, sabite, la musique, là, ici. Et là, on peut modifier 100 dollars. Dermatologie. 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 Ok, je vais supprimer. Ok. Donc, là, ça, c'est pour le spécialité. On va tout le temps. Aller pour les bunis de médecins. Donc là, je vais aller ici, c'est la classification des médecins, les médecins conventionnels du secteur 1. Donc là, on va mettre les médecins conventionnels du secteur 1. C'est en France, mais je vais l'appliquer ici. Donc, les médecins du secteur 101 sont les médecins ayant signé une convention avec la sécurité sociale qui est appliquée en termes de sécurité. C'est celle-ci. D'accord? Là, c'est là. Je vais le mettre ici. Je vais le mettre ici. OK. Contrôle V. Ça vite. J'ajoute 101. Donc, je viens ici. Débêtement, conventionnel du secteur 2. Donc, ça, c'est. OK. OK. Donc là, j'ai ajouté les spécialités médecins. J'ai ajouté le domaine de travail des patients. Donc, là, c'est 100. OK. C'est pour ça. OK. Sur le lien ici. 100. C'est pour la santé. C'est pour la tête. OK. On peut faire des fautes ici. Je vais supprimer ça. Je ne pourrais pas supprimer ça. Mais ça va. Parce que, on va supprimer ça. Par exemple, on va supprimer ça. Par exemple, on va supprimer ça. Par exemple, on va supprimer ça. On va supprimer ça. On peut le supprimer dans la chose. Donc là, on a fait la partie paramétrage des horaires. Là, je ne peux pas le faire. Le système d'horaire, je ne peux pas le faire. OK, là, maintenant, on va expliquer ce qu'on a fait exactement. Puis, on a la gestion des médecins. D'accord, on peut ajouter là le code des médecins, le nom, le prénom, les gens. D'accord. Donc, ça, j'ai préparé ça. Donc, ça, on va aller voir ça après. On a ajouté ici les patients. Ici. OK, on va voir ça. Je vais commencer par expliquer ce que j'ai fait maintenant. Donc, juste la partie catégorie spécialité. Donc, dans ce vidéo-là, le domaine. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Je suis allé. Donc, on a fait au niveau de, au niveau de backend, c'est-à-dire au niveau de, ici, on a créé les entités. OK. On a fait catégorie. On a utilisé les ARN, donc les appels ressources. Catégorie. On a aussi, comment dire, le domaine. OK. Et on a utilisé, ici, les domaines, catégories et spécialités. D'accord. Donc, maintenant, on va ajouter la partie assurée. On va l'ajouter après. D'accord. Donc, là, c'est, si on a fait, ici, Donc, vous voyez ici, les appels, là. Si j'ai fait, là, le call has 8080, je vais avoir mes appels, là. Je vais exploiter ces appels-là. OK. Donc, ici, on va aller du côté franc. OK. Donc, là, on va aller dans le centre de catégorie. Donc, on a le code, les liens mêlés et on a utilisé, c'est la même chose. C'est la même chose que j'utilisais dans mes vidéos concernant la gestion de catégorie dans la partie angulaire Spring Boot. C'est le même principe. Donc, là, donc, j'utilisais Angular Matiria. Donc, là, OK. Là, donc, là, c'est TS. On a l'ingénie de Swamili Gala. On va créer le formulaire. On va vider le formulaire ici. Après, on va voir comment on va générer automatiquement le code. Je ne vais pas faire maintenant. Donc, on va le faire après. Donc, le code, les libellés. Et on s'admite chez Swamili Gala à Data. Sinon, update Data. Et une fois, il va ajouter, il va afficher la liste des catégories. Et OK, là. Maintenant, c'est qu'au niveau ici, au niveau de Symfony, donc, il faut ajouter l'option Response Cedra.Mamba. Donc, là, quand vous allez récupérer la réponse ici, à Data, Response égale. Donc, là, je récupère la liste ici. Je fais, je vais récupérer la liste ici. Et là, je mets Response Hydra pour ma mère. OK, là. Ça, c'est l'interface d'ajout. Donc, c'est simple. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, là, c'est rien à changer. Donc, là, TS aussi. Donc, là, le problème qui se pose ici, c'est la récupération des données. Quand on va récupérer les données, là, si on fait, par exemple, une response micro-atériste, tout court, donc, au niveau d'angular, Symfony, il ne va pas me donner les données. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser le framework Hydra qui va nous permettre de résoudre le compris des transferts de données JSON de la partie back vers la partie front. Donc, là, Hydra, donc, là, même. Donc, ça, c'est pour dire c'est le type Hydra ici. Donc, on va utiliser le framework Hydra. Et là, c'est, vous pouvez voir ce document-là qui va vous expliquer le principe de Hydra et le conflit qu'il va essayer de résoudre ces actions de Hydra. Donc, qu'est-ce qu'il va utiliser Hydra? Hydra is a vocabulary that seeks to simplify the development consommation off WebAPI. Donc, c'est, il va simplifier la consommation de données au niveau de WebAPI. Donc, comme je dis, là, quand vous utilisez Symfony WebAPI, vous allez récupérer les informations. Si vous ne faites pas cette commande-là, il ne va pas afficher les données. Donc, là, ça va résoudre le problème de récupération des fichiers JSON. Les fichiers que vous avez transformés, donc, au niveau de Symfony, ce sont des types objets. Donc, là, il va être transformé les données en format JSON ici. Donc, là, vous pouvez récupérer les informations. Il vous dit, là, partie Hydra ici, quel problème de Hydra sort? Donc, quels sont les problèmes que Hydra va nous permettre de résoudre par le menu dynamique exporté? Donc, il vous dit, c'est-à-dire Hydra va essayer de résoudre le problème de transfert de données entre les clients et le bac. Et l'adresse ici, par exemple, qui est commune vocabulaire pour le concept. Donc, ça va donner un commun, donc, comme un langage commun entre la partie bac et la partie front pour pouvoir consommer les données ici. Donc, comme je dis, là. Il suffit de lire ce document-là pour bien comprendre les principes. C'est simple, pour pouvoir récupérer les données au niveau d'Angular, d'accord, ici. OK. Dans la liste ici, même ici, regardez ici, donc, ça, c'est la partie bac. Donc, là, on va à la partie front, c'est ça. Donc, là, il faut passer ici, même dans la liste des catégories, là, regardez, là, donc, là, vous allez récupérer response, discuter d'appui response, tout court. Donc, normalement, si on était dans Angular, c'est très good. Mais maintenant, il y a ce qu'il fallait. Il faut intégrer le framework Hydra qui va me permettre de résoudre le conflit, de transfert de données entre la partie symphonie, PAC, et la partie angulaire. Donc, juste, vous allez intégrer cette ligne-là et tout va, donc, vous allez pouvoir récupérer les informations ici. D'accord? Donc, ça, c'est clair. Donc, on a fait ça ici. Ici, même, quand on va sauvegarder les données, donc, on va récupérer liste ici. On va faire response Hydra member, aussi ici, là. Donc, on a fait ça pour la catégorie. Même principe. On a fait ça pour le domaine, la gestion de domaine ici. OK, là. OK. OK, ici. Et dans la liste du domaine, aussi, là, il fallait acheter cette commande-là. D'accord. Donc, maintenant, on a vu comment intercepter, comment consommer un service Web API symphonie avec une page angulaire. Donc, là, on a bien communiqué. Et, là, on a fait la liaison entre la partie back symphonie avec un papier et la partie angulaire front. OK, là, donc, le principe est le même qu'on dit là. Donc, là, le système ne va pas afficher les données. Donc, OK, là, j'ai besoin qu'on devrait récupérer. OK, là. Donc, c'est le même principe que j'ai utilisé dans ma maquette. Donc, là, si je reviens à expliquer juste le principe. Donc, on a la page add catégorie. OK, donc, là, c'est ajout catégorie, ici. Ajout catégorie. Donc, l'excuseur d'appli, donc, là, on a utilisé le formulaire, ici, qu'on a mis dans le TS, ici. Donc, là, c'est notre formulaire, là. Donc, cette partie-là, le code, on va le voir après. Donc, je fais l'import. OK. Puis, là, donc, c'est le même principe que j'ai dit qu'on a fait avec angulaire. OK, là, donc, code API, form builder. Donc, là, j'ai fait utiliser angulaire matériaire pour pouvoir afficher la page add catégorie, ici. C'est-à-dire, ici, qu'on voit ici, c'est-à-dire, là, un cabinet. Si je clique ici, je vais afficher un pop-up. OK, là. Donc, ça, c'est pour le client ou pour n'importe quoi. J'ai fait afficher. Donc, ici, on a la partie paramétrage. Catégorie, là, je vais avoir un pop-up, ici, qui va s'afficher, je vais avoir la liste, ici. Quand je clique ici, je vais avoir un pop-up. OK, là, donc, là. OK, là, donc, c'est ici. OK, là. Alt catégorie, create new. Là, c'est la liste. Donc, ça, c'est la liste. Donc, là, code, labelé, alt catégorie, create new. Quand vous cliquez ici, sur new, il va afficher une nouvelle catégorie. OK, là. Donc, là, c'est alt catégorie. Donc, ici, c'est la liste. D'accord? Let item of RUDAPI list, let item, ici. Code, labelé. On clique, select data. On clique, remove data. Donc, ici, si je vais, select data, qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher, il va récupérer les données. Il va mettre RUDAPI et KM pour les relations mois de modification. Je mets, je mets l'objet item dans ma forme data et j'affiche ma part ad catégorie. Ad catégorie, on a vu, elle fait un objet. C'est-à-dire, elle nous permet d'ajouter ou de modifier des catégories. D'accord? Ici, c'est-à-dire, quand vous cliquez ici, alt catégorie, ça dit quoi? Il va, alt catégorie, il va afficher un pop-up. Il va mettre RUDAPI et il va afficher la page alt catégorie. C'est-à-dire, ici, quand vous cliquez, il va afficher la page alt catégorie. OK? Ça, c'est le même principe que j'ai utilisé dans ma chaîne YouTube, dans la création des catégories concernant Angular Spring Boot. OK, là. Donc, ça, c'est clair. Ça, c'est remove. Ça, c'est alt catégorie. Donc, ça, c'est get data pour les petits périlistes des catégories, ici. D'accord? Ça, c'est le formulaire. On s'admite à, on va faire alt, sinon on va faire update. Et là, alt data. Donc, il va afficher les données dans la base. Puis, il va récupérer liste. Puis, il va faire le routing vers la liste des catégories. Et d'un pour ici. D'accord? Donc, là, aussi, il ne faut pas oublier qu'on a fait ici, dans l'app routine module, la partie routine, comme on l'a fait avec Angular Spring Boot. D'accord? Donc, là, j'ai réservé tout le projet, presque. On va le voir pas à pas. Donc, là, moi, j'ai presque terminé le projet. Donc, mais aujourd'hui, juste, on va faire la partie, justement, des catégories et la gestion des spécialités. Ok, là? Deux domaines. Ok. Merci pour votre attention et bonne continuation et bonne soirée.